Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. C'est donc une rencontre qui est très attendue la semaine prochaine sur les transferts en santé. On parle d'une rencontre de travail. Certains médias ont rapporté que le gouvernement Trudeau vise une entente de 150 milliards sur 10 ans pour l'ensemble des provinces, ce qui voudrait dire 10 milliards par année. Est-ce que c'est un montant qui pourrait vous sembler acceptable au Québec? On va attendre de voir ce que M. Trudeau mettra sur la table. C'est une rencontre de travail, vous l'avez bien dit, c'est quand même encourageant parce que ça faisait plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années, qu'on attendait vraiment cette mise au jeu-là, qu'on attendait d'avoir une rencontre entre les premiers ministres et M. Trudeau directement sur cette question-là des transferts en santé. Je pense que si M. Trudeau convoque les premiers ministres pour une rencontre, c'est parce qu'il est confiant d'avoir quelque chose qui va être satisfaisant, autant sur les montants annuels que sur la durée et sur l'absence de conditions. Je le ramène, c'est important pour le Québec d'avoir des fonds qui soient sans conditions. Oui. Sur les montants, justement, parce qu'on sait que ce que demandent les provinces, c'est l'équivalent de 28 milliards par année. Est-ce qu'il y a un montant minimum, un plancher, je dirais, en dessous duquel le Québec pourrait se retirer de cette rencontre de travail? Vous comprendrez qu'on ne peut pas faire la rencontre avant la rencontre et puis y aller avec des chiffres minimaux. Mais le front commun, je dirais, l'entente entre les premiers ministres est assez forte, c'est consensuel. On veut avoir un financement fédéral qui remonte à environ 35 % des dépenses de santé. Donc, oui, c'est plusieurs milliards, mais en même temps, on veut simplement revenir où on était avant. C'est comme si, au fil des années, le gouvernement fédéral s'était désengagé. Il y a une espèce de désengagement tranquille, lent, qui a mis à mal le financement de nos soins de santé dans les provinces, puis au Québec. Donc là, est-ce qu'on va donner un bon coup de volant pour revenir aussi haut que ce qu'on souhaiterait? On le souhaite, évidemment, mais on va attendre de voir les chiffres et les conditions, pour ne pas dire l'absence de conditions. Oui, justement, sur le fait que le gouvernement fédéral parle maintenant plus vraiment d'imposer des conditions comme telles, rattachées à ses transferts en santé, parce qu'on parle maintenant de priorité commune. On parle notamment du partage des données, le retard dans les chirurgies, la santé mentale. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée de priorité commune? Je pense que tous les Canadiens, puis au Québec, les termes dont vous me parlez sont des priorités. C'est certain qu'on veut avoir une main-d'oeuvre qualifiée en assez grand nombre. La pénurie de main-d'oeuvre touche tous les secteurs, mais c'est vraiment criant quand on parle de santé, éducation, évidemment. Les soins à domicile, c'est essentiel. Je veux dire, on n'a pas attendu que le gouvernement fédéral nous parle de soins à domicile pour déposer des politiques sur les proches aidants, faire des politiques audacieuses aussi sur le maintien à domicile au Québec. Maintenant, on a besoin de fonds pour financer tout ça, considérant le vieillissement de la population, qui est plus important au Québec que dans le reste du Canada. C'est important de le mentionner. Donc, ce sont des thèmes qui nous rejoignent. Mais soyons clairs, les transferts d'argent en santé, les transferts fédéraux en santé, doivent aller aux provinces, doivent aller à l'État québécois. Et ensuite, l'État québécois organisera pour bien servir les Québécois. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui va nous dire comment soigner les gens. Alors, on va suivre évidemment de très près cette rencontre la semaine prochaine. Maintenant, de façon générale, M. le ministre, je veux vous entendre sur votre nomination comme ministre des Relations canadiennes. Vous portez aussi plusieurs autres chapeaux, bon, responsables de la laïcité, de la protection du français. Évidemment, ce sont des dossiers qui se transforment souvent, je dirais, en affrontements à Québec-Ottawa. Comment vous voyez votre travail de ministre des Relations canadiennes? Je pense qu'il faut réaffirmer des consensus forts au Québec. Il y a eu plusieurs débats qui ont été faits dans les quatre dernières années, sous le dernier mandat de la coalition à venir au Québec, mais même précédemment. Par exemple, la question de la laïcité, c'est une question qui traînait dans l'espace public au Québec. Les débats se faisaient depuis 2006, 2007, 2008. Il y a même eu ce qu'on appelait la crise d'accommodement raisonnable. Tout ça a amené à une réflexion qui, finalement, s'est faite en profondeur, à la fois par le politique, mais aussi par les intellectuels, par la société civile. Et quand on est arrivé pour adopter, dans le dernier mandat, la loi 21 sur la laïcité de l'État, les Québécois se sont dit, enfin, voilà, une chose de réglée, une bonne chose de faite. Donc, c'est sûr qu'après coup, si le gouvernement fédéral vient dire, « Bon, bien, vous savez, finalement, la manière d'utiliser la clause dérogatoire, ça ne fait plus notre affaire. » Et puis, on va venir enlever ce droit aux Québécois d'utiliser la clause dérogatoire. On va venir briser l'équilibre, on va venir changer les règles au milieu de la partie. Mais c'est sûr que ça déplaît aux Québécois. Pas parce qu'on cherche l'affrontement avec le gouvernement fédéral, pas du tout. D'ailleurs, à la Coalition Avenir Québec, on a décidé que notre projet était à l'intérieur du Canada. On l'a affirmé clairement et je le réaffirme aujourd'hui. Cependant, on ne peut pas laisser passer n'importe quoi et on ne veut pas des offensives du gouvernement fédéral dans les champs de compétence québécois. Ça tombe sous le sol. Oui, M. Legault a réagi fortement à cette volonté potentielle du gouvernement fédéral. Il a parlé d'une attaque frontale. On va suivre évidemment ce dossier. Sur la protection du français maintenant, il y a moins d'un an après l'adoption de la loi 96, votre gouvernement estime que le déclin du français, ça reste alarmant au Québec, qu'il faut agir de toute urgence pour inverser la tendance. Vous avez d'ailleurs annoncé un groupe d'action à ce sujet-là vendredi. Qu'est-ce que vous proposez de faire de plus exactement? D'abord, je veux dire que je suis d'accord avec le préambule de votre question. Il y a un lent déclin du français et on a fait un grand pas avec l'adoption de la loi 96, évidemment. Pour moi, c'est le socle sur lequel on peut bâtir le reste des actions qu'on va poser au gouvernement du Québec, pour la nation québécoise, pour s'assurer qu'on garde la prédominance, la prévalence du français. Ce qui est venu, je vous dirais, changer la donne puis pousser la réflexion encore plus, c'est les résultats. Ce sont les résultats de Statistique Canada du recensement qu'on a reçu en août 2022, donc il y a quelques mois. Et là, on a vu que français langue de travail, français langue parlant à la maison, français langue maternelle, français langue de consommation, même des biens culturels, tout ça a reculé. Pas juste dans le Grand Montréal, mais à la grandeur du Québec. Ça a appelé une réflexion pour dire qu'il faut aller encore plus loin que ce qu'on a fait avec la loi 96. Est-ce que c'est par l'adoption d'une autre loi? Peut-être, mais pas forcément. Toutes les solutions ne sont pas des solutions législatives. Et pour faire vraiment le tour de la question, bien voilà, on a lancé le groupe d'action pour la vitalité de la langue française au Québec. Six ministres qui vont mettre leurs forces, leurs réseaux, leurs partenaires en commun pour déposer un plan d'action d'ici la fin de l'année 2023. À suivre. En terminant, je veux vous entendre, bien entendu, sur la nomination par le gouvernement fédéral de la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie. C'est une nomination qui continue, on sait, de soulever la controverse. Amira El-Gawabi a écrit dans le passé, je le rappelle, que la majorité des Québécois semblait influencée par un sentiment anti-musulman. Vous avez demandé sa démission. C'est donc que ces explications vous ont visiblement pas satisfait? Pas du tout. Vendredi, quand j'ai appris cette nomination-là, j'étais surpris, j'étais choqué. Les déclarations de Mme El-Gawabi disant que les Québécois sont animés d'un sentiment anti-musulman. Je dois m'excuser. Mais c'est extrêmement insultant pour la nation québécoise. C'est complètement faux. Je vous ai parlé tout à l'heure du débat qui a été fait sur la laïcité. C'est pas un débat sur le racisme. C'est tout simplement une question d'une affirmation nationale de dire que maintenant, au Québec, on veut séparer la religion de l'État. On veut pas que les gens en position d'autorité portent un symbole religieux. Peu importe la religion, ça n'a absolument rien à voir avec les musulmans ou avec les catholiques ou avec les juifs ou avec les baptistes. Peu importe. Ces déclarations passées étaient graves. J'ai demandé vendredi de s'excuser, de retirer ses propos et de s'expliquer. Or, en fin de semaine, elle est venue justifier ses propos comme si finalement c'était correct et qu'il y avait un sondage qui allait soutenir ce qu'elle a mentionné. Et là, je pense qu'elle a vraiment raté sa chance, raté l'occasion qui lui était fournie. Maintenant, elle doit démissionner. C'est essentiel. Et si elle ne pose pas le geste honorable de démissionner, il faut que le gouvernement fédéral la démette de ses fonctions. Oui. À suivre, ça aussi, évidemment. Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes, de la laïcité et de la langue française. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Très apprécié. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501